Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. A l'heure où on parle, Luis Enrique serait à Paris pour finaliser les derniers détails de son contrat. Un contrat de 2 ans plus 1 année en option. Lucas Hernandez est proche de signé au Paris Saint-Germain pour 45 millions d'euros. Un salaire exorbitant de 19 millions d'euros. Je pense que le PSG fait une erreur de donner autant d'argent à Lucas Hernandez qui est blessé depuis de nombreux mois et qui accumule les blessures. Pour moi c'est trop, donc le changement c'est pas pour maintenant. A l'arrivée, toujours pas d'arrivée officielle. Des départs qui n'ont pas été remplacés, des retours de près dont on ne sait pas quoi faire. Très clairement, la terre saison est dure pour le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, ce mercredi, la presse espagnole a affirmé que Kylian Mbappé rejoindrait très probablement le Real Madrid. Mais maintenant la question est de se poser, est-ce que ce sera cet été ou est-ce que ce sera l'année prochaine ? On ne va pas se répéter, l'année prochaine c'est beaucoup plus avantageux pour Kylian Mbappé qui toucherait en septembre sa prime de fidélité de 35 millions ou 40 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Et le Real Madrid serait prêt à lui faire une prime à la signature de 130 millions d'euros l'année prochaine. Alors l'avenir de Mbappé continue de faire tourner les têtes. Désirant de ne pas prolonger son contrat au-delà de juin 2024, l'international français souhaite tout de même rester dans la capitale française la saison prochaine. On sait pourquoi, c'est une question d'argent. Une situation que le PSG veut à tout prix éviter afin de ne pas le voir partir libre gratuitement l'été prochain. Forcément la presse espagnole imagine déjà Mbappé rejoindre le Real Madrid, club dont il rêvait quand il était petit pour jouer. Et qu'il l'attend à bras ouverts depuis plusieurs années déjà. Alors toujours à l'affût de la moindre nouvelle sur ce dossier, l'émission espagnole El Chiguerinto TV a lâché une petite bombe ce mercredi. A en croire le journaliste Edu Aguayr, il est plus que probable de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid cet été, lors de ce mercato estival. Selon lui, Mbappé n'a jamais été aussi proche du club espagnol. Il y aurait 99% de chances qu'il signe au Real Madrid cet été. Cela pourrait même se faire dans les prochains jours. Très clairement, c'est une information lourde de sens. Alors Aguayr explique également qu'il n'y a pas de contact officiel entre le joueur de 24 ans et le club espagnol. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont mis d'accord depuis plusieurs mois déjà. Et que ce qui se fait entre le Real et la mère de Kylian Mbappé, un contact qui n'aurait jamais été rompu. Concernant le prix d'un éventuel transfert, le journaliste espagnol évoque un montant de 250 millions d'euros qui comprendrait le coût du transfert et des bonus. Ainsi qu'une grosse prime à la signature aussi pour l'attaquant parisien, malgré qu'il ne soit pas libre de tout contrat. Donc voilà. Et surtout, il y a beaucoup d'arguments qui nous font penser que Mbappé sera au Real cet été. Pourquoi ? Parce que Kane n'ira pas au Real. Haaland restera à Manchester City. Ozymen est entre Liverpool, le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. C'est un jeu de chaise musicale, très clairement. Benzema est parti. Ça n'était pas prévu. Et ça m'étonnerait quand même que Florentino Perez et le Real Madrid ne prennent pas de remplaçant, très clairement, à Karim Benzema, qui est quand même, rappelons-le, le dernier ballon d'or en date. 2023. Très clairement. On parle quand même du Real Madrid, l'un des clubs les plus influents du monde. Alors, très clairement, je pense que ce feuilleton va être très très long et je pense que ça peut être problématique parce que si Mbappé s'en va, il faudra lui trouver un remplaçant. Et si le problème, c'est que si Mbappé s'en va au Real Madrid à quelques semaines de la fin du Mercato, ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain de trouver un remplaçant. En tout cas, son départ est imminent. Ça serait imminent. Mbappé au Real Madrid, l'affaire reste quand même toujours aussi sérieuse et pourrait se débloquer très rapidement. Et si le feuilleton de l'été ne durait finalement que jusqu'au premier jour de juillet, soit ça va durer tout le Mercato, soit ça va se faire très rapidement. Mbappé du PSG au Real Madrid, un dossier brûlant qui agite évidemment toutes les rumeurs et notamment en Espagne. Ils y consacrent une bonne partie de leur débat quotidien. Et très clairement, voilà, cette bombe lancée par le journaliste Aguayer qui suit de très près quand même l'actualité du Real Madrid a lâché cette nouvelle bombe. Selon lui, le transfert de Mbappé pourrait se conclure dans les jours qui viennent. 250 millions d'euros prévus par le Real Madrid pour Mbappé. Mbappé n'a jamais été aussi proche d'un transfert au Real Madrid et l'affaire pourrait donc se conclure très rapidement. Il faut dire que d'après la même source, le club merengueux ne va pas tergiverser longtemps si une ouverture se présente. Le Real Madrid aurait en effet un trésor de guerre de 250 millions d'euros spécialement prêt pour conclure le dossier Kylian Mbappé en sachant que le club merengueux et le krach de Bondi auraient déjà un accord pour 2024. Il faudrait donc simplement avancer d'un an. Très clairement, ce n'est pas grave d'avancer cette affaire d'un an. Alors bon, là honnêtement, il faut que ça se fasse très 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 vite. Il faut que les deux parties se rencontrent et voir ce qu'ils veulent faire. Parce que très clairement, là, voilà. Et moi, ce qui me tue le pince aussi et ce qui me fait croire que Mbappé va signer au Real Madrid, c'est que quand même, beaucoup pensent que PSG Community n'est pas un média fiable, mais quand même, PSG Community a annoncé l'arrivée de Luis Enrique un mois avant tout le monde. Un mois avant l'équipe, un mois avant le Parisien, un mois avant n'importe qui d'autre, un mois avant RMC Sport, alors que tout le monde disait Mourinho, Mota, Nagelsmann, Henry, Gallardo, etc., etc. Donc, PSG Community a eu raison. Et pourquoi PSG Community prendrait le risque d'épingler leur affirmation d'il y a une semaine, comme quoi le Paris Saint-Germain et Mbappé, c'est terminé, et que le Real Madrid va offrir 250 millions d'euros au Paris Saint-Germain, 200 millions plus 52 bonus, qui sera accepté par le Qatar. Ils ont épinglé. Ça veut dire qu'ils ne se cachent même pas et ils l'épinglent pour montrer très clairement que quand ce transfert se fera officiellement, ça voudra dire qu'ils ont eu raison, comme Luis Enrique. D'ailleurs, ils ont dit aussi que Campos quitterait le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Donc, c'est quand même de leur crédibilité qui en découdent. Mais est-ce que ce genre de médias en a quelque chose à faire de leur crédibilité ? Ça, l'avenir le dira très clairement. Mais en tout cas, que ce soit PSG Community, que ce soit des médias proches du Real Madrid, tout le monde est d'accord pour dire que Mbappé n'a jamais été aussi proche du Real Madrid qu'à l'heure où on parle et que l'affaire devrait se faire entre 200 et 250 millions d'euros. Maintenant, la question est de savoir quand se fera ce transfert. Est-ce que ça se fera avant la rénovation, avant la présentation et l'inauguration du nouveau Santiago Bernabéu ? Ce serait l'objectif de Florentino Perez ? Ou est-ce que ça se fera à quelques jours de la fin du Mercato ? Là est toute la question. Là, on va bientôt être le 1er juillet. Il n'y a toujours pas de date de reprise qui est prévue. Il n'y a pour l'instant zéro arrivée. Il n'y a toujours pas de coach. Le directeur sportif, on ne sait pas s'il va rester, on ne sait pas s'il va partir. Mais en tous les cas, des pistes crédibles sont affirmatives comme quoi l'arrivée de Mbappé au Real Madrid seraient plus qu'imminentes. On verra ce qui se passera dans les prochains jours. Très clairement, on espère que ça n'a pas bouffé le Mercato parisien, que ça n'a pas bouffé la saison parisienne. Quoi qu'il en soit, que Mbappé parte ou qu'il reste, ça peut gâcher la saison du PSG. Parce que si Mbappé s'en va à la dernière seconde, peut-être que tu n'auras pas de remplaçant. Et si Mbappé reste au Paris Saint-Germain, tu prends la banane et tu recommences avec les rumeurs du mois d'août au mois de mai pour savoir s'il va prolonger ou il va partir. Voilà les postos, mais en tout cas, d'après Aguayer, journaliste El Chiguerinto TV en Espagne, Mbappé n'a jamais été aussi proche du Real Madrid. Accord entre le Real et le PSG pour 250 millions d'euros. On verra ce qui se passera. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !